Définir son personnage, c'est à la fois extrêmement important et à la fois, je vais te surprendre, pas si important que ça. Je m'appelle Lingen, j'ai 36 ans. Ma passion, c'est d'aider les coachs à vivre de leur passion et aussi à profiter de leur famille. Je suis marré, j'ai une petite fille qui a un an et demi bientôt. Non seulement en tant que coach, on peut aider les gens, mais on peut aussi développer un business qui nous est profitable et prendre soin de notre famille. J'espère, je te souhaite au moins la même chose que moi qui est de pouvoir aider des gens et de pouvoir prendre soin de ta famille et de t'épanouir entre les deux. Ce n'est pas forcément toujours facile, mais en même temps, c'est carrément faisable. Si j'ai pu le faire, je pense que tu peux le faire aussi. Du coup, j'ai hâte de t'aider dans cette vidéo à définir ton personnage. On va voir ce que c'est, on va voir l'utilité et on va voir comment le définir plus concrètement. Si tu veux aller plus loin, je te dis déjà tout de suite, en dessous, il y a une ressource, il y a un guide en fait qui va être mis à jour régulièrement. Je t'invite à cliquer, à t'inscrire et tu vas voir, ce sera un guide vivant avec des nouvelles choses qui vont s'ajouter régulièrement où on va passer en revue les neuf étapes de notre système Ascension qui sont les neuf étapes indispensables pour vivre pleinement de ton business. OK, let's go. C'est quoi un personnage ? C'est un personnage fictif de ton client idéal. Une autre manière, une autre façon pour moi de l'expliquer, comment je l'explique à mes clients, c'est imaginons que tu puisses accompagner et coacher qu'une seule personne durant les douze prochains mois. Une, pas deux. Décris-la-moi. Du coup, ne me dis pas, elle a entre 35 et 55 ans puisque c'est une personne, elle ne peut pas avoir entre 35 et 55 ans. Du coup, c'est un exercice. Attention, ça ne veut pas dire que si tu choisis une femme de 44 ans, tu ne peux pas aider un homme de 28 ans. Tu as bien compris le système. C'est fictif. Par contre, de faire ce personnage va te permettre, et c'est mon deuxième point, de mieux comprendre ton audience. Et mieux comprendre ton audience, ça va être quoi ? Ça va te permettre par exemple de créer du connu qui soit plus en lien avec ce que ton audience a besoin. Concrètement, moi, si je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que mon audience se pose la question de comment définir mon persona. Et du coup, ça va te permettre de créer du connu plus pertinent. Ça va te permettre, durant les appels de vente, de pouvoir poser des questions encore plus pertinentes et aider ton client à se dire « Waouh, mais il est dans ma tête ou quoi, Lingen ? Comment il fait ? » Et donc, mieux comprendre ton audience, avoir une plus grande empathie, c'est aussi pouvoir mieux l'aider. Mais en tout cas, d'un point de vue marketing, ça t'aidera à mieux trouver, à trouver plus facilement des clients. Donc ça, c'est l'utilité du personnage. Et du coup, comment faire concrètement ? Moi, ce que je t'invite, c'est à te poser quelques questions très simples, des questions d'ordre liées à son identité. Ok, elle a quel âge ? Comment elle s'appelle ? Quel métier elle fait ? Quelle est sa situation familiale ? Mais aussi, ça va être plus intéressant de t'interroger sur quels sont ses problèmes urgents et importants du moment. Si elle n'a pas de problème urgent et important, elle n'achètera rien chez toi. Et puis, quelles sont ses aspirations ? Où est-ce qu'elle veut aller ? Et du coup, à partir de là, déjà, tu as les ingrédients principaux. Si tu veux aller plus loin, c'est un peu qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce que ce personnage lit comme livre, qu'est-ce qu'il consulte, quel concurrent, il suit, quelle est sa journée idéale, comment se déroule une journée typique. Tout ça, toutes ces réflexions-là vont te permettre de construire un peu mieux ton client idéal et te permettra d'avoir une meilleure compréhension pour pouvoir du coup mieux lui parler et pour que ton client idéal, quand le jour viendra et qu'il tombera sur ton contenu, se dira « Waouh, en fait, c'est tellement évident que je vais travailler avec ce coach. » Maintenant, je te disais aussi que c'est en même temps pas une question importante. Pourquoi ? Parce que parmi mes clients et parmi les gens que j'ai en coaching, je remarque très souvent que les gens restent bloqués sur ça et ils restent bloqués sur un exercice. Ce n'est rien d'autre qu'un exercice. Comme à l'école, quand on te fait faire des additions, des tables de multiplication, ce n'est que des exercices pour t'aider à évoluer dans la vie. Mais dans la vie, tu n'as pas besoin de connaître, surtout en ce moment, ta table de multiplication par cœur. Tu as un téléphone, même si c'est quand même pas mal de connaître. Il y a plein de choses que tu fais à l'école qui sont totalement inutiles dans la vraie vie. Ça te prépare juste à la vie. Ce qui est important, c'est la vie. Pareil dans ton business. Ces exercices-là ne sont pas plus importants que combien de personnes tu vas contacter, combien d'appels tu vas faire, combien d'offres tu vas faire, quel contenu tu vas créer. Donc, en ce sens, je ne veux pas que tu restes bloqué en mode tant que je n'ai pas mon persona, ma niche, mon offre hyper bien définie, je ne fais rien. Et puis, quand ce sera défini, je vais faire quelque chose. Je peux te dire que tu vas perdre des mois et des mois et des mois. Et je peux te dire que les meilleurs entrepreneurs trouvent les réponses sur le terrain. C'est en étant sur le terrain, en étant en discussion avec plein de prospects que petit à petit, tu dis « Tiens, je préfère être au téléphone avec une femme qu'avec un homme. » Moi, très concrètement, je peux te partager mon expérience. Pendant longtemps, je croyais que mon personnage était un homme parce que moi, je suis un homme. Mais je me suis rendu compte que j'ai une énergie féminine qui est très adaptée aux femmes parce que j'aime poser des questions, je ne suis qu'heureux, je vais m'intéresser. Et moi, en fait, le gars typique, c'est un stéréotype, mais je le dis, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, c'est un gars qui ne veut pas admettre qu'il a des croyances limitantes, qu'il a des peurs, qu'il a un égo surdimensionné. Et du coup, d'une manière générale, je préfère travailler avec des femmes qui ont moins cet égo-là, qui acceptent plus de se rendre vulnérable ou avec des hommes qui ont cette énergie féminine. Et du coup, mon persona a évolué en étant sur le terrain, en rencontrant des gens, en faisant plein d'appels, en me disant « Ah ouais, en fait, je préfère travailler avec des femmes. » Et du coup, je t'invite à être sur le terrain. Fais cet exercice, passe un peu de temps dessus, et va sur le terrain et va vérifier que tout ce que tu as fait, c'est pertinent ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide. En dessous de cette vidéo, tu pourras t'inscrire via un lien, un guide qui te permettra de connaître tout notre système ascension. C'est le même système qu'on enseigne à nos clients. Et j'espère que tu vas pouvoir trouver des conseils pertinents et passer à l'action et avoir une plus grande clarté sur ton activité. Je te dis à très bientôt. Profite de ce guide. Sous-titrage ST' 501